« Putain de sac de merde ! » moquerait à Rosière en cherchant son portable. Elle posa son Vuitton monogrammé sur le perron et copa le contenu avec rage. Elle finit par trouver le téléphone et fit défiler le répertoire jusqu'au numéro de Le Breton. « Oui, c'est Eva, je serai là plus tard que prévu. » « Non, mon chien a décidé de m'emmerder, ça fait une demi-heure que je le balade et il veut pas pisser. » « Non, pas besoin de veto, je le connais, il va très bien. C'est uniquement pour me faire chier, il veut pas que je parte. » « Un pilou, » ajouta-t-elle en s'adressant à son chien. « Tu ne crois pas que maman va te promener jusqu'au Mont-Saint-Michel, des fois ? » Avec sa bouille de ravi et ses grosses pattes prêtes à repartir, pilote, pilou pour les intimes, semblait penser que si, maman pouvait le conduire jusqu'en Normandie, elle n'avait que ça à foutre. Au bout du fil, le Breton annonça. « J'ai fait des recherches sur le marin. » « Ah ! » Rosière avançait en imprimant de légères secousses à la laisse pour motiver pilou, mais rien à faire. Il reniflait, il reniflait, et rien. « Dis-moi, Louis-Baptiste, ça t'embêterait beaucoup qu'on se rejoigne ici plutôt qu'au commissariat ? Comme ça, je traîne mon despote encore un moment, et toi, tu me racontes le marin à la maison devant un café ? » « T'es où ? » « Je suis rue de Seine au 27. » « D'accord, je suis là dans un quart d'heure. » Parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, elle ajouta. « De l'extérieur, on dirait un petit immeuble, mais c'est une maison en fait, donc tu sonnes et c'est bon. » La veille au soir, Eva Rosière était passée sur le plateau de tournage de Laura Flamme. Elle n'avait pas à y aller, elle le savait, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle conservait un petit coin de frime déçue. Chaque fois, elle espérait qu'on la caillerait en vedette au milieu des caméras. Elle continuait de s'imaginer que des comédiens reconnaissants pour tant de répliques chocs lui souriaient de toutes leurs dents à facettes. Que le réalisateur, heureux de bosser des scènes d'action aussi inventives, lui tapoterait les doigts avec cérémonie. Mais non, toujours pas. Au bout de six saisons à succès, grâce au contrat en béton négocié par un agent redoutable, Rosière était riche. Mais sur le plateau, hier encore, le metteur en scène l'avait reçu avec un sourire contraint, comme on demande à mémé Alzheimer de retourner dans sa chambre. La déférence, c'était pour les actrices. Les scénaristes, ça pondait et ça faisait pas chier, ça restait tout seul devant son clavier. Rosière crevait de solitude, fallait l'admettre. Et ce n'était pas l'écriture qui pouvait résoudre un tel problème. Elle n'avait pas vu venir le gouffre. A l'époque, bénie de ses débuts de romancière, elle restait mère policière. Sa vie sociale pétillait toujours, le succès l'avait saisie et avec lui la fortune. Elle n'avait plus de parents, n'avait jamais eu de mari, mais son fils, Olivier, habitait encore chez elle en attendant son diplôme de kiné. Il éparpillait ses affaires aux quatre coins de l'appartement et cuisinait chaque soir sans ménager sa joie. Pour ce qui constituait le train-train professionnel, Rosière était comme poule en patte au sein de l'état-major de la police. Lieu de convergence des informations, où usinaient les flics revenus du terrain, des collègues, des fauteuils à roulettes, des échos et du bavardage d'un côté. De la reconnaissance et un foyer chaleureux de l'autre. Bénie des dieux, elle était, mais il fallut qu'elle tente le tout pour le tout, la mise en disponibilité, la télévision. Soudain, elle n'avait plus fait qu'écrire. Du matin au soir, une série et ses exigences gargantuesques qui avaient vidé la citerne à idées. Plus une goutte de fiction ne coulait dans ses veines. Et, sans le savoir, en quittant les flics, elle avait quitté ses amis. Elle n'avait plus qu'un clavier comme collègue, un écran pour bavarder. Olivier était désormais le seul fil qui la reliait au monde. Son seul lien, devenu infiniment ténu après son envol pour Papette. Papette. Rosière avait étudié le globe. Plus loin de Paris que Tahiti, il n'y avait pas. Sa dernière année de mise en dispo, elle ne voyait plus personne autrement qu'un coup de vent. Pour un contact ou un briefing. Tous ces contacts étaient chargés de sens d'utilité. Elle ne fréquentait plus anodin. Le matin, elle ne voyait personne. L'après-midi, elle ne voyait personne. Et elle savait que le soir, après être allée chercher le pain, elle rentrerait et il n'y aurait personne. Des semaines de 7 dimanches, à quoi bon réussir sans quelqu'un auprès de qui se vanter ? Sa vie ressemblait de plus en plus à une affiche contre l'isolement. Alors, elle avait repris la police. Dans la maison, il y avait de quoi remplir à la fois le quotidien et le réservoir d'inspiration. De nouveau, tout s'animait. Là, elle pouvait beugler sans se faire virer. C'est du moins ce qu'elle avait cru, jusqu'à ce qu'on la casse dans cette brigade. Enfin, elle verrait bien. Pour le coup, à quatre, au niveau intimité, elle était servie. Rosière était partie à la pêche aux infos. Et ce qu'elle avait obtenu de bruit de couloir, rumeurs, supputations, l'avait intriguée. Elle n'était pas mécontente de travailler avec Capestan. L'élève modèle qui dévisse. La douceur Kalachnikov. Du biscuit pour scénario, cette fille. D'ordinaire, Rosière appréciait peu le profil bourgeoise, mais celle-ci avait du chien, fallait le reconnaître. Elle n'était pas pénible en plus. Une autorité naturelle, une vraie force de volonté, mais pas du tout le genre à vous piétiner le gaudillot. Et elle s'était gardée torès au lieu de le refiler. Elle ne manquait pas de courage. Rosière préférait largement se colter la peau longue de l'IGS. Et puis, le dossier du marin assassiné paraissait prometteur. D'ailleurs, elle pensait sans cesse à l'affaire et n'avait pu écrire une ligne de la matinée. Quelques épisodes d'avance l'attendaient au chaud, mais un auteur n'aime pas bloquer devant l'écran blanc. Et Rosière s'était acharnée à écrire malgré tout. Cela avait retardé la deuxième balade syndicale du chien. D'où, mesure de rétorsion, pilote était à tillon sur les horaires. Comment pouvait-on enquêter sur une affaire qui avait 20 ans ? Le dossier était maigre, les interrogatoires n'y fait ni affaire. Les flics de l'époque avaient salopé le boulot, un vrai truc de cossard. Plantée au milieu du trottoir, Rosière sortit une cigarette de son paquet et l'alluma avec son Dupont en or. Il était gravé au nom de Laura Flyme. Elle souffla la fumée par le nez. Le meurtre d'un marin au chômage, ça n'avait pas déplacé les foules. Sa veuve avait tapé un peu de raffût au début, puis elle s'était mise à picoler. Aujourd'hui, peut-être qu'elle continuait de boire et que le monde continuait de s'en foutre. Rosière visualisa la scène de la veuve avec une tronche de raisin, la transposa en format télé et chercha un dialogue pour fourguer l'émotion en limitant le pathos. Pilou, sentant la pause, en profita pour se soulager. Eva Rosière contemplait encore la braise de sa clope quand la carrure de le breton débarqua dans son champ de vision. « Quelle gueule, celui-là ! Que faisait-il dans cette brigade poubelle ? » Il n'avait pas le profil d'un minable. Elle écrasa son mégot sous la pointe de sa louboutin. « Rien de neuf ? » demanda le breton en désignant le chien du menton. « Si, le platane a fini par l'inspirer. En face de ma porte, il m'a fait faire le tour du quartier pour finir par pisser sur mes marches. Enfin ! » « Pilou, on tourne ? » À ces mots, le chien sauta sur le paillasson et enchaîna les tours complets. Départ à gauche, départ à droite et rebelote, en grattant consciencieusement ses pattes sur le poil du tapis. « C'est bien, mon chien ! » le félicita Rosière avant de s'adresser à le breton. « Café ? » Ils étaient tous deux installés dans le grand canapé d'angle en cuir blanc. Le dossier de Guénant soigneusement étalait sur la table basse en verre fumée. Le breton touilla son café, posa la cuillère sur la soucoupe et attaqua les présentations d'une voix paisible. On a donc Yann Guénant, chef de carpe-asserelle dans la marine marchande. Après une brève période de chômage, il venait d'accepter un poste sur les bateaux-mouches. À 30 ans, il était marié à Maël Guénant, 26 ans, assistante maternelle, avec qui il avait un fils, Cédric, 5 ans. Tous trois venaient d'emménager rue Mazagrand dans le 10e arrondissement de Paris, pas très loin de la sœur de madame. Ouais, Rosière saisit un cliché noir et blanc. Quand les gars de la fluviale l'ont repêché, ils buvaient le bouillon depuis un moment. Les poissons avaient commencé à becter avec la peau translucide, on aurait dit une méduse. Putain, ils ont le cœur bien accroché les mecs pour palper des flancs pareils. Du coup, l'heure du crime, c'était à la semaine près. On peut compter sur la déclaration de disparition de sa femme. Ce qui nous donne le 3 juillet 1993. En gros, la dernière fois qu'on l'a vu vivant, il sortait d'un bistrot près du Quai Branly. C'est loin de chez lui, mais près de la flotte, releva Rosière en lisant machinalement la chaînette autour de son cou. Admettons. En revanche, 1993, le meurtre n'est pas prescrit. Non, en 2003, la veuve a protesté. Elle a apporté des éléments nouveaux qui finalement ne l'étaient pas. Mais un juge d'instruction y passait par là. L'affaire a été réanimée. Le breton marquait un temps et se renversa dans son fauteuil avant d'ajouter. Il nous reste trois mois après fini. Il sortissait d'une île et demanda la permission d'un ossement de sourcils. Rosière opina et en profita pour déchirer la cellophane autour de son paquet de vogue. Elle en alluma une, tira une longue bouffée, qu'elle s'efforça de recracher façon Marlène Dietrich et posa son briquet en évidence sur la table. La fumée s'éleva en volute jusqu'aux moulures du plafond. À leurs pieds, Pilou ronflait paisiblement allongé sur un authentique tapis perçant noir et fuchsia qui avait coûté six briques. Il fallait bien ça pour meubler le chic rive gauche. Ce n'était pas encore l'hôtel particulier, mais c'était déjà une jolie maison. 180 m² répartis sur trois niveaux, largement suffisant pour un adulte et un chien. Et puis, quelle adresse ? Rue de la Seine. Rosière en avait fait l'acquisition deux ans auparavant, grâce à ses droits d'auteur à l'étranger. Europe, Japon et surtout Amérique du Sud. Ses bouquins avaient fait un carton en Argentine et la série avait ensuite débarqué en terre inconquise. Depuis, par esprit de communion, la capitaine apprenait l'espagnol. Et elle avait ajouté la Vierge Lourane, sainte patronne de l'Argentine, aux médailles de son pendentif. Rosière se resservit une tasse de café en se demandant si elle avait bien fait de le verser dans une théière en porcelaine. Peut-être que ça ne se faisait pas. À vérifier, notera-t-elle. La tapisserie d'Aubusson, tendue contre le mur, encadrait admirablement les traits patriciens de Le Breton. Celui-ci reprit. La première balle a perforé le ventricule droit. La deuxième a brisé la colonne vertébrale. Les deux balles ont atteint leur cible. Il s'agit donc d'un tir à bout portant et sans doute expérimenté. Le légiste pense à des balles de 9 mm. Le calibre le plus courant. Que le légiste nous dise aussi que le tueur portait un jean et des baskets et on pourra encore affiner. Le Breton sourit, striant sa pommette. Dans tous les cas, on ne peut rien affirmer. On n'a pas trouvé de douille et le tueur a extrait des balles au couteau. Incision en croix au niveau du cœur bien net. Du travail de pro. Exactement, deux pros, très prudents. Il allait stéguénant avec une ceinture de plongée. La ceinture modèle courant et sans empreinte évidemment. Le Breton passa la main dans ses beaux cheveux épais pour les ramener en arrière et écrasa sa cigarette avec soin. Il réfléchissait. Le meurtrier est un homme, compléta Rosière. Yann Guénant était un beau morceau. Il fallait du biceps pour le balancer à la baille. Sans compter le poids de la ceinture. Sans témoin, sans bruit. En fait, de pro, je parierais carrément sur un tueur à gage. Un contrat, une exécution. Pas obligé, mais ça cadrerait. J'y ai pensé. J'ai lancé des recherches ce matin, mais notre accès aux fichiers est limité. Cependant, il semble pas que Guénant ait appartenu à une mafia quelconque. S'il y a règlement de compte, il ne concerne pas le grand banditisme. À geste lent, le Breton récupéra des papiers dans sa veste. Il les déplia. Deux mois avant de mourir, il naviguait à bord du K-Line Express. Ah ! fit Rosière. Pour qui cela n'évoquait pas grand chose. Un ferry qui assurait la liaison entre Miami et Key West. Il a fait naufrage dans le gauf du Mexique. 43 morts, dont 16 Français. L'armateur était américain, mais le constructeur du bateau était breton, basé sur le chantier naval de Saint-Nazaire. Or, Yann Guénant s'est justement rendu là-bas début juin. Rosière se pencha pour caresser l'oreille soyeuse de son chien. Celui-ci eut un battement de queue paresseux et soupira d'aise. Le breton poursuivit. Les flics ont interrogé le constructeur, mais ça n'a rien donné. Et la veuve, elle en pense quoi ? demanda Rosière en se redressant. Elle habite toujours rue Mazagrand. Elle accepte de nous recevoir demain. Au poil ! On passe au commissariat. Je voudrais prendre deux ou trois mesures. Tous deux sortirent dans une rue baignée de soleil. Rosière donna un tour de clé à sa porte et aussitôt retentit l'alarme qu'aucun code ne neutralise. Le hurlement du clébard en détresse. Rosière se tourna vers le breton pour quitter une approbation, mais celui-ci l'observait sans se prononcer. A l'intérieur, Pilou eut un couinement lugubre et entrepris de gémir en reniflant sous la porte. Rosière abdiqua. Bon, je le prends. Le breton opina du chef sans dire un mot. Ce type ne faisait jamais de commentaires sur rien. Il gardait toujours sa terre aimable, mais sans concession. Du type qui vous laisse face à vos responsabilités. Pas moyen de se dédouaner. Rosière ouvrit. Le chien bondit comme s'il était resté enfermé dix ans. Le breton se dirigea vers la Seine. « Tu vas où ? » fit Rosière. « Au commissariat. » « À pied ? C'est à dix minutes. » Rosière pouffa. « T'es mignon. » Puis, d'un mouvement ample, elle déclencha un bip qui réveilla la puissante Lexus, modèle full hybride de luxe d'un noir étincelant garé à l'angle de la rue. Vingt minutes plus tard, la Lexus ronronnait toujours au feu de la rue Dauphine. Suspendu au rétroviseur, un sapin désodorisant jaune voltait faiblement. Sur le siège passager, le breton, indifférent, détaillait les touristes qui photographiaient le pont neuf et la statue d'Henri IV. Manche relevée, le coupe-vent noué autour des hanches, ils profitaient de la douceur de l'air et du point de vue sur le fleuve. Même à reculons, ils avançaient plus vite que les voitures. « T'es marié ? » questionna Rosière en désignant les anneaux d'argent sur la main gauche de le breton. « Veuf. » « Oh ! Désolé. Depuis longtemps ? » « Huit mois et neuf jours. » Rosière eut un raclement de gorge gênée, mais son tempérament l'incita à pousser un peu. Elle s'appelait comment ? Vincent. « A ». Ça ne ratait jamais. Ce « A » à la fois étonné, soulagé. Là, on ne parlait pas de famille brisée, aucun drame véritable. Le breton avait vécu douze ans avec Vincent, mais le monde semblait penser qu'il ne souffrait pas vraiment. En tout cas, pas pareil. Louis-Baptiste avait l'habitude, mais chaque « A » plantait une banderille de plus. Il finirait l'année avec un dos de porc-épique, dans cette brigade comme ailleurs. Les quelques minutes de trajet suivantes se déroulèrent dans le mutisme embarrassé de Rosière. Louis-Baptiste le breton continuait d'observer la foule avec la même indifférence. Mais alors qu'il passait devant la boutique capitale de la rue du Pont-Neuf, Rosière remarqua le transat à toile Bayardère qu'elle voulut à tout prix examiner. Elle se gara en travers d'une place de livraison et embarqua son équipier dans le magasin. Elle choisit quatre transats à livrer rue des Innocents, avec une table ronde en fer assortie de ses chaises pour agrémenter la terrasse. Rosière était passée à autre chose, et ses projets les plus pressants concernant le breton visaient maintenant à lui faire charrier un laurier rose du quai de la Mégisserie jusqu'au pot en terre cuite du commissariat. Elle obtint facilement gain de cause. Le commandant ne rechignut jamais à rendre au service. Elle le déposa en bas de l'immeuble, puis redémarra en direction du parking. Une fois sur le palier, l'arbustre dans les bras, le breton parvint à toquer du coude. Des palants résonnaient sur le parquet, suivi du glissement furtif de l'acier contre le judas. Après deux tours de clés, la porte s'ouvrit sur un visage connu du commandant, le capitaine Orsini. Un vent froid s'engouffra soudain dans le commissariat. Une fenêtre, quelque part, devait créer un courant d'air, ou bien la simple présence d'Orsini suffisait. Le breton posa le laurier rose et serra la main glacée que lui tendait l'ancien enquêteur de la brigade financière. Il n'avait que 52 ans, mais en paraissait 10 de plus. Il se présentait toujours vêtu d'un pantalon de cabardine grise, d'une chemise blanche et d'un foulard en soie noire. Ou bleu marine, parfois. Un pull colvé, dans les mêmes temps, réchauffait la tenue en hiver. Seules ses chaussures brillaient de mille feux, le capitaine ne tolérant pas le moindre laissé-aller. Orsini avait enseigné le violon au conservatoire de Lyon, jusqu'à l'âge de 34 ans. Puis, après avoir passé les concours, il avait intégré la police judiciaire. Un virage curieux, puisqu'il détestait la police, et semblait n'y appartenir que pour mieux la trahir. A maintes reprises, les investigations de l'eau breton à l'IGS avaient été étaillées par les notes du capitaine Orsini. A les décharges du délateur, il n'avait jamais soulevé que des cas de corruption avérés, et appuyé ses accusations d'éléments probants. Il mâchait le boulot de l'inspection du service, certes, mais surtout de la presse. Si cet homme, par ailleurs irréprochable, atterrissait dans cette brigade, ce devait être en lien avec son carnet d'adresse et sa propension à informer les journalistes de tous les secrets qui traînaient dans la maison. Il n'avait jamais été révoqué pour manquement à l'obligation de réserve, mais un divisionnaire quelconque avait dû estimer qu'il était à la source de trop dans son service, et qu'il valait mieux l'envoyer plus loin, au diable par exemple. Exit la balance, direction la brigade perdue. Avec ses nouveaux collègues, Orsini trouverait de quoi noircir une pile de rapports, ça n'arrangerait sûrement pas les affaires de Capestan, se dit le breton, avec détachement. Eva Rosière vérifia qu'elle n'avait rien laissé dans le vide-poche, de la portière conducteur. Elle passa une main reconnaissante sur le Saint-Christophe, adhésive du tableau de bord, et saisit l'ence de son sac en cuir sur le siège passager. Avant de sortir, elle se tourna vers son chien, assis au garde-à-vous sur la banquette arrière. « Écoute-moi bien, Pilou, à mon avis, ici encore, les chiens sont interdits, mais on va tenter le coup. Alors tu tiens bien, tu m'as compris ? » « Yep ! » répondit Pilote concis. « Voilà, t'es poli avec tout le monde, surtout la chef. » « Voilà, t'es poli avec tout le monde, surtout la chef. »